Parlons encore de la desserte en eau potable cette fois-ci à Kinshasa avec les travaux de construction de l'usine de captage d'eau brute et de traitement d'eau de l'ozone qui va en bon train. Le directeur général de la régie des eaux, Clément Moubiaye, est descendu sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux, nous dit Serge Matar. Bientôt, la problématique de l'accès à l'eau potable. La population de la partie ouest de Kinshasa n'essaiera plus qu'un mauvais souvenir. A l'usine de captage d'eau brute sur les fleffes Congo, tout comme à l'usine moderne des traitements d'eau potable, des bines d'ozone et des tests générales, la régie des OSA a été merveillée par la qualité du travail abattu et les rythmes dans lesquels avancent les travaux réalisés par l'entreprise chinoise Witek. Des explications requises lui ont été fournies par les coordonnées de la CEPO, Philippe, Loumeca et Jalel Koshbati, l'un des responsables de la mission des contrôles et des surveillants des travaux de construction des BC Africa. Pour moi, c'était juste de ce jour que je devais me rendre compte de l'évolution des travaux. Je viens de constater que ce qui était en train de se faire par le bas, maintenant je me suis promené juste au-dessus du béton plein de ferraille. Et ça donne déjà l'idée de ce que c'est cette usine. Au terme de sa visite d'inspection, la station de captage d'eau bruit et du nouveau complexe industriel des traitements d'eau d'ozone, l'État général, la société chargée des traitements et des distributions d'eau potable, si l'ensemble des territoires nationales, Tema Moubiaïne, Kachama, qui accompagnait une forte délégation, la régie des OSA, a exorché les experts de la firme chinoise Witek et les ingénieurs congolais de continuer à travailler d'arrache-pied pour que l'eau potable promise par l'échec de l'État, Félix Antoine-Turini-Turumbo, et tant attendu par les populations de cette partie de la capitale, coule finalement au robinet. Clément Moubiaïne, Kachama, a invité les bénéficiaires à la patience, car dans quelques mois, a-t-il souligné, les souffrances ne seront plus qu'elles ont été souvenies. Sous-titrage ST' 501